on commence alors cher ami chère collègue bonjour je me présente je suis docteur benodina geleddin notre assistant hospital universitaire à l'EPH BATNA et à l'institut de médecine BATNA visuel d'histoire de l'État bonjour tout le monde alors je me présente je suis docteur benodina geleddin je suis maître assistant hospital universitaire à l'EPH BATNA et à l'institut de médecine BATNA alors ça m'a fait tellement plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et m'en charger de vous entretenir à propos d'un sujet qui commence à prendre sa place en pneumologie en pratique pneumologique courante et en consultation de pneumologie c'est ce qu'on appelle pratiquement les opacités rondes intra-parenchymathes pulmonaires et les masses les masses on précise et surtout les masses médiacinales les adénopathies et les masses médiacinales alors je vous laisse mon courriel si vous aurez des questions ou bien des avis n'hésitez pas à me contacter à tout moment avec plaisir alors à l'issue de cette présentation l'étudiant bien vous devrez savoir c'est quoi ou juste une opacité pulmonaire il faut savoir diagnostiquer une opacité pulmonaire et il faut savoir préciser une opacité pulmonaire sur une radio du thorax à votre niveau au moins sur une radio du thorax ou bien sur une TDM thoracique ou bien un scanner thoracique deuxièmement il faut savoir faire une démarche diagnostique avant de l'interrogatoire passant par les examens complémentaires et et on arrive à avoir un diagnostic éthiologique de certitude et enfin il faut savoir évoquer les principales zythiologie des opacités rondes intra-parenchymateuses des opacités néoplasiques et non néoplasiques infectieuses et malformatives voilà complet on va voir ensemble une introduction des définitions des opacités rondes intra-parenchymateuses et on va aborder bien sûr les diagnostics positifs différentiel et éthiologique et on terminera par une conclusion alors donc on dit d'introduction le nodule pulmonaire c'est une opacité radiologique c'est un syndrome radiologique il n'est plus clinique une opacité on la voit sur la radio c'est pas cliniquement donc c'est une opacité radiologique intra-parenchymateuses il faut savoir la différencie des opacités médiastinales ou bien parietale c'est pas la même chose une opacité intra-parenchymateuses c'est pas une opacité médiastinale ou bien une opacité parietale donc c'est une opacité radiologique intra-parenchymateuses pulmonaire de moins de trois centimètres de diamètre il faut savoir ça de moins de trois centimètres de diamètre donc on parle de nodules de micronodules et du masque le micronodule c'est pratiquement moins de trois millimètres entre trois millimètres et trois centimètres c'est un nodule c'est un nodule plus de trois centimètres c'est un macronodule qu'on appelle une masse voilà donc micronodule c'est moins de trois millimètres entre trois millimètres et trois centimètres c'est un nodule pulmonaire et plus de trois centimètres c'est une masse ou bien ce qu'on appelle un macronodule la clé de voûte ou bien l'examen clé pour avoir un diagnostic de certitude c'est le scanner thoracique c'est la tdm thoracique c'est plus la radiothorax c'est la tdm thoracique pour mieux visualiser le nodule pulmonaire pour apprécier ses contours ses limites et bien sûr son diamètre pour la nature conséreuse ça ça s'applique pour pratiquement toutes les pathologies d'un nodule ou bien du masque est affirmé uniquement et exclusivement par l'examen anapath jamais la radio bien une tdm c'est l'examen anapath uniquement exclusivement par l'examen anapath donc pour avoir un diagnostic d'un cancer ou bien des tumeurs c'est l'examen anapath c'est les biopsies alors comme définition je vous ai parlé les opacités rondes intra-parenchymateuses peuvent être unique ou bien multiples de densité solide en verdipoli ou bien pur ou bien mixte vous avez entendu certainement parler surtout cette dernière année du verdipoli surtout le verdipoli d'accord avec la pandémie coronacovid 19 vous avez entendu certainement le verdipoli c'est quoi un verdipoli alors c'est pas vraiment le cas mais le verdipoli c'est vraiment c'est un syndrome mixte bronchiolo alvéolaire c'est pas un syndrome alvéolaire certainement la littérature est comme des certainement c'est un syndrome alvéolaire c'est un syndrome bronchiolo alvéolaire ça donne une hyper densité sur le parenchyme pulmonaire sur le scanner on trouve une hyper densité un grisaille comme ça je vais vous montrer quelques radios quelques tdm c'est une grisaille c'est une hyper densité mais la caractéristique principale c'est elle n'efface pas le verdipoli n'efface pas les contours ni les contours ni les vaisseaux c'est à dire on voit derrière les vaisseaux et les contours bien sûr le verdipoli histologiquement c'est une hyper densité alvéolaire soit un épicissement des septas alvéolaire ou bien la présence du liquide dans les alvéoles donc c'est une atteinte pratiquement alvéolaire ce qui fait la gravité dans la COVID-19 c'est une atteinte alvéolaire donc les malades atteint pratiquement du COVID-19 meurt principalement par deux choses soit la cascade cytonique vous avez entendu certainement parler de cascade cytonique c'est un ensemble de réactions inflammatoires et deuxièmement c'est l'atteinte alvéolaire l'atteinte alvéolaire ça donne une asphyxie donc les malades pratiquement meurt par asphyxie en cas du COVID-19 donc en fonction de leur taille apprécié au scaniaux tdm thoracique les micronodules moins de 3 mm les nodules entre 3 mm et 3 cm et les macronodules ou bien ce qu'on appelle une masse c'est plus de 3 cm vous voyez ici c'est les nodules solides la diapo à gauche c'est un nodule solide vous voyez ici pratiquement c'est l'aspect typique d'un adénocarcinium pulmonaire quand les contours les ou bien les limites sont irrégulières au milieu c'est pratiquement un nodule mixte en vert dipoli solide vous voyez pratiquement le vert dipoli et celui là c'est le module en vert dipoli vous voyez ici c'est une hyper densité par rapport aux parenchines pulmonaires vous voyez une parenchine pulmonaire c'est une hyper densité vous voyez c'est une hyper densité voilà n'effaçant pas les contours on voit les contours derrière d'accord n'effaçant pas les contours donc ce qu'on appelle les opacités en vert dipoli alors pour avoir un diagnostic positif ou bien pour approcher un diagnostic positif je vous ai parlé je vous ai dit déjà que c'est un syndrome radiologique donc certainement on va c'est à dire découvrir le nodule pulmonaire c'est un radiotorax donc pour les circonstances et couvertes soit soit de découverte fortuite c'est à dire le malade est bien consulté pour une autre pathologie ou bien généralement pour un entretien ou bien un examen d'embauche pour la médecine de travail donc de découverte fortuite soit le malade il vient consulter pour une pathologie une autre pathologie pulmonaire ou bien extra-pulmonaire comme tel que la BPCO généralement la BPCO d'accord un malade fumeur plus de 50 ans il vient consulter pour une aggravation de sa dyspnée ou bien de sa toux d'accord une modification de sa toux hop et on trouve pratiquement un nodule pulmonaire de moins de trois millimètres de trois millimètres de diamètre donc on doit l'explorer attentivement donc soit lors d'un examen radiologique systématique c'est à dire d'être ouvert fortuite deuxièmement sur un point d'appel respiratoire ou bien extra-respiratoire un point d'appel respiratoire surtout la toux la dyspnée modification de la toux et une hémoptysie ou bien une douleur thoracique une douleur thoracique c'est pas vraiment le cas dans des pathologies les pathologies pulmonaires parce que le poumon il n'a pas énervé il n'y a pas d'énervation pulmonaire très rarement où le poumon ça donne des douleurs lorsqu'il vient malade consulter pour des douleurs c'est à dire et d'écrire la douleur intra-pulmonaire c'est pas vrai c'est beaucoup plus il faut rechercher d'autres il faut lever l'urgence tout d'abord l'urgence cardiologique d'accord parce que ce qu'on appelle tout ce qui touche à la plèvre est douloureux la plèvre elle est douloureuse par contre le poumon non plus d'accord parce que la plèvre elle est richement énervé donc pratiquement la douleur thoracique c'est l'apanage de l'atteinte pleurale ou bien lors du bilan d'une affection extra-pulmonaire une affection extra-pulmonaire tels que par exemple des douleurs des coliques mycritiques et hop on tombe sur pratiquement un kistatique du foie ou autre chose d'accord un kistatique du foie parfois lors du mycographie thoracique une mycographie pardon abdominale hop et on trouve un épanchement pleural ou bien un nodule et tout ça d'accord donc il faut l'exploit donc pour les données radiologiques radiologiques en parlant je vais vous parler un petit peu sur la radio du thorax ou bien ce qu'on appelle le télétorax c'est abandonné actuellement on parle beaucoup plus du radio du thorax donc la radiographie pulmonaire de face et de profil même la radio de profil elle a son intérêt pratiquement dans les nodules pulmonaires il faut tout d'abord préciser les caractéristiques de l'opacité soit une opacité unique ou bien multiple les caractéristiques l'opacité le nombre soit unique ou bien multiple la localisation alors vraiment pratiquement un intérêt très important une localisation basale où il ya vraiment une vascularisation importante pratiquement donc la localisation basale c'est les abscès c'est l'équistatique le sommet c'est pratiquement la tuberculose pulmonaire c'est l'apanage des tuberculoses pulmonaires mais c'est pas vraiment une règle parce que parfois on trouve des tuberculoses des sièges au niveau du lobe inférieur c'est surtout chez les sujets immunodéprimes surtout chez les diabétiques on a constaté ça pratiquement chez les sujets immunodéprimes diabétiques on constate les tuberculoses ces gens dans le lobe inférieur ou bien c'est pratiquement des gens qui dort pratiquement en dictibitus ventral on a remarqué ça on a fait même des études sur ça il développe pratiquement des tuberculoses basale la taille bien sûr en fonction de taille on distingue micronodule nodule ou bien une masse et bien sûr les contours bien les limites les limites irrégulière ou bien les limites régulière ça permet pratiquement de nous orienter vers un truc bénin ou bien un truc malin d'accord voilà une limite pratiquement régulière c'est pratiquement bénin et limite irrégulière c'est pratiquement l'apanage des trucs malins dans 80% des cas donc pour le contenu le bronchogramme aériques le bronchogramme aériques il est très important en cas de pneumopathie ou bien bactérienne ou bien dans le cas virale c'est surtout les pneumopathies bactériennes à développement intracellulaire à développement intracellulaire j'insiste sur le développement intracellulaire le mycoplasme pneumonie les jaunella pneumophila et l'éclamidia psittaché ça donne pratiquement des bronchogrammes aériques dans 90% des cas donc lorsqu'on trouve quand il y a un bronchogramme aériques on est tranquille à l'aise c'est une pneumopathie il faut la traiter d'accord d'emblée bien sûr il faut avoir une preuve microbiologique d'accord il faut rechercher le germe et bien sûr traiter la pneumopathie bien sûr l'excavation 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 ça dans pratiquement c'est un sujet qui est vaste c'est pratiquement un peu dans toutes les éthiologies que ce soit nioplasique ou bien les pneumopathies on trouve les excavations l'aspect de la paroi une paroi qui est épaisse ou bien une paroi qui est fine donc ça permet de distinguer entre les quistidatiques parfois les tumeurs les lyoplasies ou bien même les apsi-pulmonaires donc une paroi qui est fine ou bien épaisse et régulière et bien sûr il faut préciser l'existence d'un niveau hydro aériques bien sûr dans les quistidatiques parfois même dans les cancers pulmonaires ou bien même dans les apsi-pulmonaires les calcifications les calcifications c'est généralement en faveur de la bine immunité dans 95% c'est bénin lorsqu'on trouve une calcification c'est bénin on est tranquille il faut juste rechercher l'éthiologie de la tuberculose pulmonaire de l'amartochondrome les tumeurs bénignes ou bien sûr d'autres pathologies qu'on va les voir par la suite il faut rechercher aussi les autres anomalies sur la radie de thorax bien sûr il faut bien les éplucher surtout si je précise surtout sur la radie les adénopathies il faut rechercher des adénopathies il ne faut jamais voir uniquement les parenchines pulmonaires il faut aussi éplucher le médiacin à la recherche des adénopathies comme ça surtout la région de confiance la région il est à d'accord alors si vous trouvez ou bien vous suspectez une adénopathie il faut demander une radio ou bien profil ou bien une tdm carrément les adénopathies c'est pratiquement l'apanage des pneumopathies même infectieuses ou bien les pneumopathies d'origine que ce soit typique ou bien atypique la tuberculose pulmonaire aussi ça donne des adénopathies ou même parfois lorsqu'on trouve des nodules comme ça avec des adénopathies il faut y penser à la sarcoïdose surtout la sarcoïdose pratiquement c'est quel stade la sarcoïdose atteinte par enchimathèse avec une adénopathie c'est le stade 2 alors il y en a deux classifications pratiquement à l'époque on classifiait pratiquement la sarcoïdose stade 0 stade 1 2 3 et pratiquement 4 actuellement on parle directement stade 1 stade 2 stade 3 stade 4 stade 0 c'est pratiquement une radiographie paraxe normal tel que le cas par exemple des de le syndrome de herford ou bien le syndrome qui est dans des arthralgies une fièvre et tout ça c'est ce qu'on appelle l'organisme parfait très bien c'est le syndrome de l'organisme c'est une fièvre avec des arthralgies et tout ça pratiquement ça nécessite seulement un traitement anti-inflammatoire le stade 1 c'est pratiquement des adénopathies bilatérales symétriques voilà non compressive c'est l'apanage pratiquement de la sarcoïdose stade 2 pratiquement c'est une atteinte par enchimathèse avec des adénopathies donc on est dans le stade 2 ici un éponge en pleural un éponge en pleural elle a quand même une orientation l'éponge en pleural ou bien un petit moussement du cul de sac lorsqu'on trouve un éponge en pleural avec une atteinte par enchimathèse il faut y penser à une origine néoplasique telle que la linfongite carcinomathèse parce que ça donne pratiquement des adénopathies pratiquement un aspect de lâcher des ballons avec une atteinte pleurale une atelictasie une atelictasie aussi dans ce l'apanage pratiquement des tumeurs des myoplasies tout ça ou bien même parfois des écologies infectieuses l'élise osseuse c'est pratiquement les myoplasies c'est le syndrome de parfois les tumeurs apicales en postobias et bien sûr le franchissement des cissures franchissement des cissures c'est pratiquement c'est malin mais parfois on trouve des germes qui donnent un franchissement des cissures c'est le mycoplasme pneumonie le mycoplasme pneumonie respecte plus les cissures ça donne le mycoplasme pneumonie ça donne un franchissement des cissures et respecte plus la cissure et deuxièmement il donne des hymoptysie et des excavations c'est le panache pratiquement des mycoplasmes pneumonies donc comme message pédagogique la radiographie du thorax n'est pas adapté elle n'est pas vraiment adapté pour la découverte et la description des nodules et des micronodules parfois nous induit en erreur pratiquement dans tous les cas surtout en cas de radios mal faites radios pratiquement lorsqu'on rapproche des cassettes d'accord ça donne pratiquement des nodules ou bien surtout avec cette radio numérique pratiquement parfois nous induit en erreur d'accord on voit des nodules des macronodules alors c'est pas le cas d'accord lorsqu'on fait pratiquement des tdm on trouve tout à fait normal une tdm sans particularité donc la radiothorax elle n'est pas vraiment adapté lorsqu'on suspecte pratiquement un nodule des micronodules on approche directement un scanner thoracique il faut demander d'emblée un scanner thoracique donc un élément d'ordre pratique c'est pour vous lorsque vous voyez un patient en consultation et vous suspectez pratiquement un nodule pulmonaire soit sur la radio ou bien sûr l'athlème thoracique il faut toujours demander des radios antérieures des radios anciennes est ce que vous avez monsieur des radios anciennes est ce que vous avez consulté déjà c'est tout ça date de combien cette dyspnée d'accord parce que c'est une dyspnée qui est majorée par l'effort repos tout ça donc il faut demander une radio antérieure pour voir de 1 l'évolutivité de la lésion est ce que c'est une lésion qui évolue dans le temps est ce que c'est une lésion qui est aiguë récente ou bien qui est subaiguë ou bien chronique on parle toujours un nodule d'origine myoplasique de 2 cm de diamètre il a évolué au moins ça fait deux ans donc c'est pas logique lorsqu'on reçoit un patient d'accord voilà j'avais rien d'accord j'étais bien bien portant j'avais rien c'est à dire de symptômes que ce soit pulmonaire ou extra-pilmonaire est ce que vous avez des radios monsieur d'accord hop la radio récente un nodule de 2,3 cm de diamètre une radio antérieure on trouve le nodule certainement certainement trouve le nodule soit il a augmenté de volume soit il a gardé le même volume ou bien il faut estimer aussi pour estimer de 1 je vous ai parlé l'évolutivité de 2 c'est estimer le temps des doublements parce qu'on parle le cancer bronchopilmonaire le cancer bronchopilmonaire on a pratiquement deux types principalement on a les concerts non aptites cellules et les concerts aptites cellules et on a les carcinoïdes bien sûr les tumeurs à bas gradement limité les concerts non aptitude on distingue les adinocarcinomes et les concerts épidermoïdes les concerts épidermoïdes pratiquement lorsqu'on voit une radio on peut distinguer est-ce que c'est un adinocarcinome est-ce que c'est un épidermoïde mais cela sur une radio l'épidermoïde c'est l'excavation l'adénocarcinome s'exclame pratiquement dans 10 à 15 % des cas seulement faut poser la question pourquoi c'est le temps des doublements c'est la multiplication cellulaire lorsqu'il ya une multiplication cellulaire acharnée il n'y aura pas d'excavation c'est le cas des adénocarcinomes les adénocarcinomes la multiplication pratiquement chaque 48 heures et se multiplient donc il n'y a pas d'excavation par contre l'épidermoïde une multiplication très lente très lente c'est de l'ordre pratiquement de 90 jours chaque 90 jours il se multiplie donc on trouve pas d'excavation on trouve des excavations donc des cellules pratiquement des cellules tuent et tout ça donc ça donne une excavation donc le temps des doublements il est très important alors la présomption de malignité repose sur certainement le terrain un sujet âgé ou moins moyen-moyen âge âgé on parle actuellement le vieillissement c'est pratiquement à partir de l'âge 2 un vieux c'est à partir de 55 ans à l'époque actuellement on parle c'est 75 ans selon l'organisation mondiale de la santé on parle d'un vieux ou bien un sujet âgé c'est à partir de 75 ans moins de 65 ans c'est moyen-âge donc lorsqu'on voit un sujet de 65 ans c'est pas la peine de dire la juillade d'accord donc monsieur un truc comme ça c'est bien c'est mieux je préfère c'est mieux placé que qu'un vieux un truc comme ça d'accord un vieux c'est à partir de 75 ans donc le terrain et le tabac le tabacisme aussi est très important le tabac il faut calculer le nombre paquet par année d'accord quoi qu'on voit actuellement même des fumeurs chez les sujets non fumeurs surtout chez les femmes les femmes non fumeuses d'accord on voit des concerts sur tous les concerts je précise les concerts banque au pulmonaire dans notre région vraiment c'est une région très endémique du concert banque au pulmonaire on n'arrive pas à distinguer on a fait une étude pratiquement en 2016 voilà j'étais résident on a fait une étude au service le ph batna avec monsieur j'ai pas pratiquement on a constaté c'est la pollution la région notre région c'est la pollution surtout la région ouest c'est à dire je parle de la région d'un total pratiquement là où se trouve la cimenterie on a constaté que cette région vraiment c'est une région en ligne possible c'est en relation avec la pollution et tout ça c'est pratiquement la constatation qu'on a qu'on a fait pratiquement à la fin de cette étude donc le terrain les facteurs de risque c'est surtout le tabagisme le tabagisme on parle généralement c'est à partir pratiquement de des paquets années c'est un sujet de plus de 40 ans des paquets années c'est-à-dire un sujet qui a fumé un paquet par jour durant 10 ans ou bien un demi paquet durant 20 ans c'est très simple le calcul vous savez comment calculer le paquet par année un paquet par jour durant 10 ans c'est des paquets années un demi paquet le paquet il contient 20 cigarettes donc un paquet par jour durant 10 ans c'est 10 paquets généralement les jeunes commencent à l'âge de 20 ans à l'âge de 18 ans donc à l'âge de 40 ans il aura pratiquement 20 ans de tabac donc 20 ans à raison d'un paquet jour c'est 20 paquet années 20 ans à raison d'un paquet par jour c'est pratiquement la moyenne c'est 30 paquet années d'accord c'est un sujet à risque troisièmement c'est la taille la taille pratiquement on parle généralement une taille de plus de 3 cm diamètre c'est risqué le temps de multiplication et sera vraiment très rapide donc c'est un élément de magnité la morphologie aussi la morphologie c'est pratiquement les contours des limites et tout ça irrégulière et la fixation en tomographie par émission de positons c'est pratiquement l'actualité c'est pas en pneumologie mais en médecine nucléaire c'est un examen de médecine nucléaire c'est pas un examen d'imagerie c'est pas un examen de radiologie je précise c'est un examen c'est l'apanage des médecins nucléaires c'est l'automographie par émission de positons vous voyez actuellement en France c'est pratiquement un examen de routine on le demande pratiquement systématiquement devant un audio c'est un examen de routine ici on a géré pratiquement on a uniquement deux services de pratiquement une clinique et un service une clinique privée un service c'est à tizi visu une clinique à tizi visu qui fait pratiquement l'automographie par émission de positons et un service je pense celle de le web de web c'est un service de médecine nucléaire donc c'est un examen qui est important quand même pour la description donc je vous ai parlé pour avoir un diagnostic de certitude ou bien pour confirmer la nature paranchimanteuse du nodule pulmonaire il faut tout d'abord éliminer les nodules extra-pulmonaires surtout les nodules ronde non thoraciques ou bien extra-pulmonaires non thoraciques parfois sur un radio bon que ce soit service actuellement vous ne faites pas de stage dommage à l'époque parfois on trouve surtout par exemple le nodule qui c'est le nodule mammaire c'est le mamelon pratiquement c'est le mamelon la projection du mamelon sur la radio d'accord surtout chez une femme pratiquement avec ablation du sein et tout ça lorsqu'on fait une radio on trouve pratiquement un nodule parce qu'un seul sein donc on trouve un nodule c'est la projection du mamelon donc ça peut nous induire en erreur donc c'est faux il faut d'abord confirmé il faut voir il faut faire un examen je précise l'interrogatoire et l'examen clinique un examen clinique minutieux et bien sûr demander une radio avec une autre incidence sur l'incidence inclinée et c'est bon et tout va rentrer dans l'eau les opacités sous diaphragmatiques surtout les pistes à titre du foie les pistes à titre hypatique parfois on aura une projection c'est à dire à l'intérieur du poumon et ça peut nous induire en erreur c'est une opacité qui extra-pulmonaire une opacité abdominale donc obsédue fort ou bien un nodule hépatique les opacités rendent extra-pulmonaire que ce soit midiacinale je précise midiacinale les opacités midiacinale c'est les adénopathies ou bien les ganglions pleural les pleurisies enquistées une pleurisie enquistée d'origine tuberculeuse c'est ça donc pratiquement ce qu'on appelle l'aspect typique c'est l'os de sèche vous avez certainement l'os de sèche avec d'autres gens qui je pense c'est l'os de sèche donc ça donne une opacité une opacité grossièrement pratiquement c'est une masse os de sèche c'est une opacité qui est pleurale elle n'est plus pas en chimantisme les tumeurs de la pèvre aussi les opacités aussi parietales les tumeurs du ligne ou moine et les tumeurs cutanées c'est surtout les lipons donc il faut tout d'abord éliminer tout ça pour aborder pratiquement des opacités randes intra-paranchimanteuse on arrive pratiquement au chapitre le plus important le chapitre le plus important c'est les diagnostics éthiologiques donc pour avoir un diagnostic éthiologique il nous faut pratiquement une démarche éthiologique commençons ou bien allons-en pratiquement de l'interrogatoire passant par examen clinique les examens complémentaires pour avoir une éthiologie précise donc l'interrogatoire un interrogatoire minutieux policie en précisant l'âge vous voyez parce qu'en fonction de l'âge on distingue pratiquement les origines myoplasiques infectieuses et ainsi de suite d'accord plus de 40 ans fumeurs et tout ça il faut y penser pratiquement les origines myoplasiques moins de 40 ans c'est les origines en quelque sorte infectieuses mais c'est pas de règle parce qu'actuellement on voit même des concerts chez des six jujins précise des concerts pulmonaires chez des six jujins l'origine ethnique aussi il est très important pour la tuberculose et électricité le tabac l'âge de bébé et le nombre de cigarettes par jour l'exposition à des poussières la profession j'insiste sur la profession elle faut toujours interroger interroger les malades sur la profession et l'exposition à des poussières et des poursuivre les antécédents pulmonaires et généraux les antécédents surtout je précise de concerts les antécédents personnels et familiaux de concerts ou bien des tuberculose pulmonaires la notion de comptage aussi elle est très importante l'examen clinique complète à la recherche des adénopathies ou bien cervicales ou bien la inguinal ou bien d'autres régions et bien sûr les DR à la tuberculine les DR à la tuberculine actuellement c'est pas abandonné mais un examen qui est plus performant que les DR à la tuberculine c'est le quantiférent c'est pas accessible à tout le monde mais il est disponible le seul est d'accord il faut demander donc le quantiférent parce que les DR à la tuberculine il ne permet pas de préciser est ce que c'est une lésion qui est ancienne ou bien récente parce que c'est une tuberculose qui est ancienne ou récente par contre le quantiférent oui parce que c'est une réaction les DR à la tuberculine c'est une réaction seulement à la tuberculine donc pour les examens biologiques n'ont pas vraiment d'intérêt majeur c'est surtout une formule de numération sans vie la CRP c'est pas l'AVS c'est la CRP actuellement on parle de CRP uniquement c'est la CRP et le deuxième élément c'est la procalcitonique d'ailleurs dans cette pandémie pratiquement quand on a COVID-19 on demande beaucoup plus c'est la procalcitonique c'est l'être elle est pratiquement plus spécifique pour les inflammations d'accord parce que l'AVS l'AVS pratiquement elle s'élève juste en cas d'une infection bactérienne par contre la CRP c'est un élément d'orientation et de diagnostic contre infection bactérienne libérale telle que la procalcitonique donc l'ionogramme sanguin l'ionogramme sanguin c'est beaucoup plus pour les infections parce que ça donne pratiquement une perturbation d'unogramme telle que les journées de la pneumophila ça donne ça donne une nip on a fini très bien et bien sûr même le mycoplasme pneumonie ça donne un des autres pratiquement l'ionogramme sanguin le bilan hépatique aussi l'équistatique hépatique parfois pulmonaire et hépatique à la fois d'accord une atteinte hépatique un nodule pulmonaire c'était le point hépatique c'était le point de départ avec des méta-pilmonaires on trouve une perturbation donc ça peut pratiquement nous guider vers une origine primitive du cancer les BK de crachats ou bien les tubages lorsque le sujet ou bien la personne elle n'arrive pas à cracher d'accord parfois on aura recours au tubage gastrique d'accord on fait introduire une sonde via l'estomac d'accord et on retire les crachats pour une étude bactériologique c'est la recherche des BK la radiologie bien sûr la radio je précise la radio thorax ou bien le scanner thoracique et bien sûr la fibroscopie bronchique actuellement on parle d'endoscopie bronchique c'est pas la fibroscopie bronchique à l'époque c'était des fibres actuellement c'est de l'endoscopie d'accord c'est de l'endoscopie c'est des fibres optiques donc l'endoscopie bronchique parfois l'aspiration on fait des aspirations à la recherche des BK ou bien sûr études cytologiques et parfois même des biopsies en cas des tumeurs ou bien des lésions on peut faire des biopsies alors pour les diagnostics éthiologiques on commence par les opacités uniques et on va voir par la suite les opacités multiples donc pour les opacités uniques on distingue les causes myoplasiques infectieuses, hymales formatives et les maladies de système on commence d'abord par les tumeurs on distingue les tumeurs malignies et les tumeurs binignies alors les tumeurs malignies primitifs c'est à dire le primitif et les pulmonaires le primitif et les pulmonaires ça commençait par le poumon donc généralement c'est l'âge plus de 50 ans c'est un sujet à risque tabagique ou bien la profession la profession un sujet qui est exposé pratiquement à la poussière et tout ça cliniquement une altération de l'état général surtout si c'est un cisgé une altération rapide de l'état général par contre un sujet âgé plus de 75 ans on le trouve généralement bien portant par rapport aux cisgé une altération rapide de l'état général et bien sûr les signes cliniques les signes cliniques généralement cancer pulmonaire lorsqu'on parle cancer pulmonaire on parle tabac c'est le principal facteur de risque donc lorsqu'on parle tabac on parle BPCO donc pratiquement les trois à la fois donc BPCO un sujet qui présente déjà une toux productive une dysmée donc une variation une modification de sa toux c'est un signe alarmant un sujet plus de 50 ans fumeur une modification de sa toux d'accord elle était pratiquement productive hop tout d'un coup elle est devenu sèche ou bien une majoration de la pratiquement l'expectoration bien des crachats soit une exacerbation de BPCO une exacerbation de BPCO ça nous emmène pratiquement à réaliser un radicorax ou bien une TDM il faudrait chercher les causes des exacerbations les causes des exacerbations en cas de BPCO pratiquement l'embolie pulmonaire il faudrait chercher une embolie pulmonaire une exacerbation de BPCO soit l'embolie pulmonaire soit un pneumothorax soit une infection soit le cancer bronchopilmonaire voilà donc à dire la question des jet nif la maîtrise cette fois-ci c'est l'exacerbation BPCO ça fait 15 jours mais avec le plan maîtrise jet nif la maîtrise donc un sujet BPCO c'est un signe alarmant une modification de sa toux ou bien de sa display un signe alarmant il faut réaliser une radio l'aspect parfois lorsqu'on réalise une radio on trouve certainement soit une BPCO la BPCO c'est typique aspect quadrangulaire émoucement d'équipe de sac l'appartissement pratiquement des hélicoptères diaphragmatiques élargissement des espaces intercostaux l'aspect typique et parfois on tombe sur des surprises voilà une opacité ou bien un nodule donc il faut explorer le nodule soit de limite généralement de limite irrégulière c'est pratiquement qui nous oriente vers une origine myoplasique de taille souvent plus de deux centimètres bien neuf limite nous réalisons l'aspect typique c'est en pas de crâne c'est un aspect typique de cancer pulmonaire les tumeurs à malignité réduite ce qu'on appelle les tumeurs à bas grade de malignité c'est les tumeurs carcinoïdes c'est pratiquement l'apanage des cijugènes c'est une tumeur qui est intrabranchique lorsqu'on réalise pratiquement et une endoscopie branchique on tombe sur la tumeur donc pratiquement le pronostic il est plus ou moins bon par rapport aux tumeurs primitifs pulmonaires donc voilà c'est un cijugène longue évolution l'évolutive est pratiquement elle se date souvent révélée par une néoptysie parce que les intrabranchiques lorsqu'on parle intrabranchiques donc il ya une hyper vascularisation systémique donc une hyper vascularisation systémique ça donne une néoptysie ou radiographie systématique le pratiquement la gravité la gravité c'est c'est pratiquement l'émoptysie parce que c'est une tumeur qui est intrabranchique donc les malades mèrent par asphyxie par inondation alvéolaire donc l'émoptysie hyper vascularisation systémique inondation alvéolaire asphyxie donc les malades mèrent par asphyxie que par la tumeur je vous parle juste j'ouvre une petite parenthèse pour les tumeurs le cancer branchique les malades ne meurent jamais d'un cancer branchique on ne meurt jamais d'un cancer branchique c'est vrai l'évolution mais on a pratiquement des complications des cancers branchiques c'est des complications qui sont fatales c'est pas le concert lui-même mais c'est des complications les complications soit thrombo-embolique l'embolie pulmonaire soit les complications infectieuses les complications parce que c'est un cercle vicieux c'est vrai le point de départ et les pulmonaires d'accord mais c'est un cercle vicieux je parle toujours que ce soit la bpcio ou bien l'asphyxie ou bien même les concerts c'est une maladie générale à point de départ pulmonaire je précise toujours une maladie qui c'est vrai pulmonaire le point de départ c'était pulmonaire mais c'est une maladie générale à point de départ d'être le poumon mais c'est une maladie générale voilà tiens on a un cancer pulmonaire surtout avec l'entourage et tout ça le malade il devient cachectique on doit c'est pratiquement stressé dépressant quand même d'accord il commence ses séances de chimiothérapie ou bien de radiothérapie ou bien d'immunothérapie actuellement c'est là c'est l'actualité en pneumologie c'est là l'immunothérapie donc le malade il va perdre du pot un concert un cancer e donc c'est un bpcio et les dysplique il devient grabataire il bouge pas tout le temps confiné au lit il bouge pas confiné au lit lorsqu'on parle confiné au lit donc les complications thrombo-embolique de 1 de 2 le malade il s'alimente pas bien donc il devient chiquite il perd du poids lorsqu'on parle de poids anorexie d'accord les complications infectieuses donc les complications infectieuses le malade aussi il bouge pas donc la dépression la dépression malade confiné au lit d'accord donc l'animie ça donne une amie il s'alimente pas bien donc état général intérêt et pas général intérêt on parle de ps le ps pratiquement c'est l'indice d'accord un indice d'indice inférieur à 3 donc c'est tout ça c'est un cercle vicieux le malade donc les malades pratiquement les cancéreux ils meurent par les complications et en matière de cancer on parle jamais de guérison jamais de guérison les terres malades du cancer c'est une période de stabilité elle est en rémission au terre du cancer jamais elle est en rémission mais ça peut donner un résultat par la suite elle est en rémission les malades il est en rémission la tâche le cancer on parle plus de guérison en matière de cancer mais on parle de stabilité on peut dire d'accord on peut dire stabilité d'accord ou bien en rémission elle est en rémission c'est comme les malades du système c'est comme les malades du système c'est pratiquement des phases entrecoupées par des phases de rémission peut-être que la sclérose en plaques ou bien les malades du système c'est le cas du cancer d'accord on parle jamais de guérison donc on revient pratiquement au vif des sujets c'est les fumeurs de bagrade de normalité la localisation préférentielle c'est les deux pierres c'est pratiquement inférieure à t4 c'est c'est pratiquement au dessous de l'acarene alors pour les tumeurs malignées secondaires ça peut donner aussi pratiquement un nodule qui unique unique solitaire c'est pratiquement l'apanage des tumeurs osseuses ou bien le sein ça peut donner une tumeur qui est pratiquement bien arrondie bien circonscrite ça donne pratiquement une tumeur qui secondaire secondaire c'est des méta donc métastase unique la notion d'un primitif que ce soit connu ou bien méconnu généralement dans la plupart des cas c'est connu cancer du sein pratiquement d'estomac cancer chronique de 50 de caposie bien la prostat généralement ça touche le lobe inférieur droit plutôt le lobe inférieur droit c'est pas assez les abscès dans 25% la méta est unique et périphérique généralement on la trouve périphérique on la confond même avec une opacité pratiquement pleurale parfois ça peut donner un aspect d'une athylictasie dans sa forme ronde et tout ça les classifications sont et sont exceptionnelles par contre l'excavation on peut les voir les tumeurs les plus rares pratiquement les circombe de caposie et les lymphomes très rarement où ça donne un nodule qui unique oui pardon bien limité on va voir une radio d'accord classification très rare très rare ça peut donner des classifications mais ça c'est pratiquement c'est des cellules c'est des tissus d'accord c'est un tissu d'accord c'est des cellules d'accord donc il ne se calcifie pratiquement que dans 5 à 10 % des cas on la trouve très rarement ma ligne et ma ligne généralement c'est pas bien limité les limites irrégulière allez allez c'est secondaire le foyer primitif il n'est pas pulmonaire c'est secondaire c'est une méta secondaire c'est une méta secondaire c'est pas primitif le primitif il n'est pas pulmonaire voilà donc une règle aussi d'ordre pratique pratiquement c'est pour vous sur une radio pratiquement du thorax lorsque ça déborde pratiquement de plus de 3 cm diamètre c'est une opacité intraparanchimatese faut pas s'inquiéter c'est une opacité intraparanchimatese c'est bon très bien oui c'est une opacité intraparanchimatese lorsqu'elle déborde de plus de 3 cm diamètre c'est une opacité intraparanchimatese elle n'est plus médiacinale ou bien l'ongle c'est un angle obtus d'accord ça témoigne pratiquement ce qui n'origine paranchimatese donc vous voyez c'est une opacité qui est grandissèrement arrondie elle est ovaleur pratiquement arrondie d'accord de 10 cm diamètre avec des limites et régulière vous voyez tout simplement des limites trabiculées comme ça d'accord ça donne des trabiculées sans poids de crabe c'est une tumeur voilà mais la preuve c'est l'histologie c'est une orientation on demande un scanner et par la suite l'histologie c'est la biologie donc c'est typique vous voyez aussi pratiquement c'est un sujet des pso sur la radio on peut le diviner d'accord vous voyez l'élargissement des espaces pardon ça n'a pas marché alors très bien donc vous voyez pratiquement l'horizontalisation des côtes l'élargissement des espaces et pratiquement c'est un aspect qui croit dans l'univers sur la radio donc c'est un sujet des pso qui a développé un concert même pour le 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 coeur pratiquement c'est un aspect c'est pas vraiment typique c'est le coeur en goûte d'accord c'est le coeur en goûte vous voyez donc c'est pas c'est pas typique mais il commence à s'installer alors pour la radio profil vous voyez la projection elle est antérieure ou bien pensée à cette image c'est la même image en terre très bien oui parce que c'est le rachis vous voyez le rachis le rachis le sternum l'espacètre sternum qui est ici pratiquement le perçu ici le diaphragme donc vous voyez l'image donc un élément d'ordre pratique c'est pour vous aussi d'accord une opacité qui se projette en antérieure elle est maligne jusqu'après du contraire elle est maligne jusqu'après du contraire vous voyez les deux sièges ont l'air donc elle est maligne jusqu'après du contraire tout ce qui est antérieur c'est malin tout ce qui est postérieur c'est infection comme c'est un cours d'ordre éthiologique d'accord je vous donne pratiquement des trucs de pratique 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 je préfère les clés vous aurez besoin par la suite alors c'est la même chose alors donc c'est une image elle est polylobée pratiquement des limites irrégulières de sièges pratiquement apical donc c'est tout moral jusqu'à après du contraire c'est un adinocarcinant sur la radio actuellement sur le scanner je vous ai dit que l'acquis de route ou bien l'examen principal c'est le scanner thoracique notamment d'encytrométrie c'est l'examen principal c'est l'examen qui est pratiquement il permet de mieux préciser la nature je précise la limite et la taille et deuxièmement le siège parce que sur la radio on peut pas préciser le siège on peut deviner exactement le siège soit supérieur soit inférieur soit moyenne l'homme mais de l'homme parce que à gauche on trouve pratiquement deux l'homme et à droite voilà donc sur le scanner c'est la branche souche droite la branche souche gauche donc actuellement on a pratiquement t4 donc c'est de l'homme supérieur ici c'est l'homme supérieur pratiquement c'est en postérieur et là on est en l'intérieur pratiquement c'est la région vous voyez pratiquement c'est une image hyper dense parce que en matière de scanner on parle de densité donc une image hyper dense de limites pratiquement irrégulière vous voyez les irrégularités avec un aspect ici c'est un vert dépoli on voit ici c'est un vert dépoli pratiquement parce que ça donne pratiquement une infection une infection satellite en cas de scanner dont on trouve toujours des infections satellites vous voyez c'est un vert dépoli donc limite irrégulière c'est une masse tumorale voilà c'est un adénocarcinol celui-là aussi c'est un adénocarcinol pratiquement la même chose vous voyez c'est une image qui est grossièrement au voileur vous voyez pratiquement on voit l'air arrondi de pratiquement 12 à 13 cm de diamètre limite irrégulière émettant des fluctuations vous voyez toujours le siège électif c'est pratiquement la région hider c'est une zone de compléance entre branches et pratiquement vaisseaux c'est le siège électif des concerts vous voyez ici pratiquement c'est une image d'excarbation ça c'est un épidermé je vous ai parlé c'est un épidermé c'est pas un adénocarcinol mais c'est un épidermé vous voyez ici c'est typique pratiquement toujours c'est la région pratiquement hider faisant des confinants vous voyez ici c'est une image qui est mixte voilà c'est une excavation on peut dire c'est ce qu'on appelle les images mixtes hydroaérique d'accord c'est pratiquement une image hydroaérique émettant des fluctuations vous voyez avec une excavation c'est une fumeur pour pour les images mixtes alors pour vous pratiquement trois diagnostics à évoquer généralement pour votre sa bienvenue vous l'équipe statique les abscès pulmonaires et les fumeurs vous voyez pratiquement lors de votre examen ou bien dans votre pratique pratiquement quotidien lorsque vous voyez pratiquement une image hydroaérique les qu'ils citatiques les abcès ou bien les tumeurs voilà il y en a d'autres diagnostics bien sûr alors vous voyez les conseillers branchés d'avoir ici vous voyez les conseillers branchés qu'on voit d'excarbations on voit d'excarbations et voilà une adénopathie faut pas jamais voir le parent chute pulmonaire et oublier de me dire ça c'est d'une façon excentrique toujours le l'interprétation d'une radio donc vous voyez c'est une adénopathie et l'air homolatéral donc ça peut être un concert avec méta bien sûr le diastrina vous voyez ici aussi pratiquement une image alors lorsqu'on trouve pratiquement cette image à droite on parle de quoi c'est un aspect typique à droite c'est le s c'est l'aspect de c'est le s inversé ce qu'on appelle le signe de goldman c'est le s inversé c'est l'aspect typique d'une tumeur mais généralement les deux sièges à droite lorsqu'on trouve pratiquement un aspect typique de s inversé vous voyez ici c'est un s inversé c'est un s qui est inversé c'est la panace donc c'est un tuner ici avec une atelictasie c'est pratiquement c'est les tuners c'est l'aspect des tuners pardon oui il n'y a pas de souci c'est bon c'est une opacité pratiquement lorsqu'on ici on parle beaucoup plus d'une atelictasie avec une opacité c'est un aspect vous voyez c'est un aspect seulement un aspect radiologique c'est un s qui est inversé d'accord vous voyez le s inversé le s d'accord mais c'est beaucoup plus lorsqu'on voit clairement le siège qui à gauche généralement c'est à droite d'accord c'est pas à gauche généralement c'est à droite le signe de goldman c'est le s inversé donc ça témoigne pratiquement d'une tumeur d'une tumeur qui a développé une atelictasie du lobe supérieur à gauche alors vous voyez ici pratiquement les opacités on voit ici voilà pour faire je suis perdu tu étais pas là alors une opacité qui vous voyez pratiquement l'opacité c'est passé un peu clou mais c'est ici d'accord c'est une opacité qui n'est pas d'accord on vous voyez c'est une opacité qui n'est pas les réguliers pratiquement du lobe supérieur celui-là c'est un corio épithélium et tu as 1 c'est secondaire vous voyez ici c'est plus clair d'accord c'est pas sur sur pc c'est plus clair ici d'accord vous voyez c'est une image qui est ronde régulière pratiquement bien limité et de contourner la même chose pratiquement ici voilà c'est un poumon qui signule d'accord salle et voit une image c'est une opacité unique pratiquement origine ou un rêve c'est un cancer du cas bon alors on a vu pratiquement les tumeurs malignes et les tumeurs de bas grade de malignité et on va aborder actuellement les tumeurs binini c'est surtout la marteau chondrante la marteau chondrante la marteau chondrante c'est la lésion pratiquement binine la plus fréquente certainement vous allez les voir pratiquement assez souvent c'est la vision binine la plus fréquente 6 à 8% des opacités ronde solitaire solitaire je précise solitaire unique c'est pas un équipe ça dans généralement une opacité unique la localisation préférentielle c'est en périphérie comme les opacités ronde et unique c'est à dire d'origine secondaire et la localisation et l'ondule elle est très bien limitée toujours est limitée et ça donne un aspect typique c'est les classifications c'est des classifications dans 95% on trouve des classifications en pop corn vous allez les voir et l'existence d'une composante graisseuse excentrique c'est pratiquement au niveau du centre c'est l'aspect typique d'un marteau chondrante ou bien qu'on appelle un marteau chondrante les autres c'est pratiquement les fibromes les dépommes et l'humilium alors vous voyez ici c'est une classification qui est centrale vous voyez un aspect vous voyez ici c'est une densité qui est graisseuse c'est pas une densité hydrique c'est une densité avec une classification qui est centrale c'est pas vraiment clair ici mais ici je pense que c'est clair vous voyez ici c'est une classification en pop corn voilà c'est l'aspect typique d'un marteau bien d'un marteau comment alors pour les étiologies infectieuses alors jusque là ça va c'est clair je sais pas si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser n'hésitez pas à l'interrompre à tout non mais vous avez des questions de la densité et puis par la densité ou bien oui c'est pratiquement les critères de malignité non l'histologie certainement d'accord l'histologie c'est pas la preuve c'est la preuve c'est stigmate histologique d'accord pour avoir un diagnostic de certitude d'un cancer c'est l'histologie c'est la biopsie certes mais pour avoir une présomption de malignité ou bien de malignité l'âge la taille et pratiquement les contours c'est-à-dire la masse il faut bien la préciser d'accord et bien sûr la présence d'autres lésions d'accord comme les adénopathies tout ça d'accord une dysoncèse ça a permis de nous orienter vers une étiologie qui est bien et bien maligne comme ici comme la marteau condombe c'est typique ici c'est l'aspect en pop corn c'est typique d'accord la présence de calcification les calcifications c'est bénin à 100% c'est bénin d'accord la malignité ça n'a plus de calcification la malignité c'est beaucoup plus des des excavations alors d'autres questions c'est pas je peux avancer alors pour les étiologies infectieuses pour les étiologies infectieuses alors on distingue je vous ai parlé des images mixtes les opacités rondes mixtes les abscès du poumon alors les abscès du poumon un contexte pratiquement typique pathognomonique un sujet qui vient consulter pour une fièvre qui date que ce soit aiguë ou bien cible aiguë ça peut dater de 15 jours ça peut dater de quelques jours ça donne dans un contexte infectieux sur la radio lorsqu'on réalise une radio généralement ça donne une altération d'état général un abscès c'est vraiment c'est un peu quelque chose de lourd par rapport les autres opacités pfla ou bien autre chose les pfla je précise la pneumonie franche d'orbert aiguë d'origine c'est à dire pneumococcique c'est pratiquement supportable par rapport à la psypulmonaire la psypulmonaire ça donne un tableau qui est brutal qui est aiguë ça donne un tableau d'une fièvre qui est pratiquement à 39 bien 40 degrés qui résiste au traitement ontalgique ça donne des pics à chaque fois des frissons et une altération de l'état général un malade qui est cachectique avec des douleurs pratiquement des arthralgies et tout ça lorsqu'on voit pratiquement un contexte infectieux on doit demander surtout avec une toux et une dyspnée tout ça on doit demander une radio thorax la radio thorax a l'objectif pratiquement une opacité ou bien une opacité mixte c'est à dire avec un niveau l'équilien la paroi de la cavité est généralement épaisse ce qui est fait c'est à dire la distinction entre un nappe supulmonaire et un quistidatique c'est la paroi généralement c'est la paroi une paroi épaisse ou bien une paroi fine et bien sûr par la suite le niveau allez-y et oui traité continue mais pas de début généralement c'est une paroi épaisse les expectorations sont fictives on parle aussi de vomite d'accord on vomite fictive c'est pas comme la vomite du cistatique ici c'est la vomite fictive d'accord c'est un aspect typique pratiquement et qui peut nous orienter vers une origine c'est-à-dire un contexte un contexte bacteriologique parfois qui est d'accord des anérobies parfois des anérobies on peut suspecter des anérobies alors le siège électrique pratiquement c'est le lobe inférieur droit alors pour la vieille dame la vieille dame c'est la tuberculose pulmonaire c'est la vieille dame qui reste toujours d'actualité on voit une récrediscence pratiquement de la tuberculose surtout cette dernière année pratiquement chaque consultation je vois 3-4 cas de tuberculose ou bien de milliards de tuberculose ce qui fait la gravité c'est la milliards de tuberculose je me demande surtout la région le sud le sud du pays moi j'ai fait mon service civil à Biscra j'en ai vu vraiment des centaines de cas de milliards de tuberculose au bout d'une année j'ai vu pratiquement d'ailleurs j'ai fait l'hominitude sur cela peut-être ça peut être avec certainement le niveau de vie le niveau de vie est très important j'ai vu parce que au point on voit pratiquement une localisation cérébrale avec une milliard, une milliard pratiquement si j'ai un sujet vacciné BCG c'est très rare parce que le BCG le bacille de calmeté guérin il nous protège contre les formes graves de la tuberculose c'est pas contre la tuberculose la primo-infection exactement contre les formes graves de la tuberculose la tuberculose meningée ou bien la milliard tuberculeuse parce que la milliard tuberculeuse elle n'est pas contagieuse pour mettre en tête la milliard tuberculeuse elle n'est pas contagieuse la milliard hématogène elle n'est pas contagieuse par contre la milliard bronchogène elle est contagieuse la tuberculose extra-pilmonaire c'est pas contagieux la tuberculose bronchique-pilmonaire c'est contagieux pour savoir faire la distinction donc on voit des cas, une recrédissance je sais pas pourquoi certainement avec cette pandémie les gens ne se traitent pas, ne consultent pas certainement mais avec pratiquement le niveau de vie aussi les compagnies de sensibilisation à un moment donné on était pratiquement très motivés très pratiques en matière de sensibilisation contre la tuberculose pratiquement ces deux dernières années il n'y a plus de sensibilisation il faut toujours sensibiliser les gens que c'est une maladie qui est contagieuse ne se laisse qu'une maladie qui est mortelle lorsqu'on ne traite pas une tuberculose mortelle la tuberculose est mortelle ça donne des séquelles d'accord ça donne pratiquement des séquelles d'ordre respiratoire et extra-respiratoire une tuberculose pulmonaire non traitée ça donne pratiquement un retentissement sur le coeur par la suite un coeur pulmonaire chronique HTAP et malade décède par une HTAP donc la caverne tuberculose c'est typique c'est une image pratiquement la caverne tuberculose on trouve plusieurs descriptions de la veille d'âme la tuberculose pulmonaire l'aspect typique c'est une caverne d'accord avec une excavation une image linéaire la lumière pratiquement raccordant l'opacité aux îles pulmonaires c'est l'aspect typique l'image en raquette d'accord donc l'excavation prédominant au lobe supérieur les nodules satellites sont fréquents pour les tuberculants c'est pas le cas de la tuberculose pulmonaire les tuberculants elles peuvent être qui y sont les tuberculants peuvent être qui y sont sécatricienne pour représenter un foyer tuberculeux qui est actif attention parce que les tuberculants les tuberculants parce que c'est un foyer qui est solide pratiquement c'est un amalgame de BK qui se forme et qui donne pratiquement une résistance au traitement anti-tuberculeux ça donne résistance c'est un amas de BK qui donne résistance c'est pas comme la caverne tuberculeuse la caverne tuberculeuse elle contient c'est une caverne qui ne se laisse ouverte se projette au niveau des branches les branches en l'expecteur des BK ça donne pratiquement une caverne tuberculeuse elle contient pratiquement 2 millions de BK la caverne tuberculeuse elle contient 2 millions de BK donc le tuberculant c'est pas le cas il peut être qui y sont c'est à dire c'est une lésion qui est ancienne il faut la laisser d'accord il faut pas vraiment trop y plucher peut être cicatricienne c'est à dire le malade et la fille une tuberculose qui est ancienne c'est pour ça j'insiste sur l'interrogatoire ou bien peut-être toujours active active généralement pour les BK directs on trouve très rarement des crachats parce que je vous ai dit c'est un amalgame de BK donc très rarement lorsqu'on fait les expectorations les BK directs on trouve très rarement des BK mais la culture oui parfois on procède même à l'examen histologique pour faire une histologie d'accord une biopsie du tuberculum tuberculum parce que parfois ça donne une origine pulmonaire ou bien cérébrale parce que parfois on trouve même des tuberculums au niveau cérébral c'est l'histologie il faut faire il faut aller biopsie une seringue une biopsie du tuberculum pour avoir la preuve histologique c'est les BK avec nécrose casieuse bien sûr donc le terrain le terrain bien sûr avec le contexte tuberculé le contexte clinique ça donc pratiquement l'obstuple c'est comme la tuberculose pulmonaire active donc il faut justifier donc des prélèvements microbactylologiques dirigés lorsque la tuberculose n'était pas présentée antérieurement qu'on est bien qu'on est bien traité alors vous voyez ici pratiquement voilà une image qui mixte avec un niveau hydrogène hydrogène d'accord une paroi qui épaisse alors c'est quoi un niveau hydrogène une paroi épaisse c'est un absy pulmonaire c'est un absy pulmonaire c'est un absy pulmonaire c'est un absy pulmonaire toujours j'insiste aussi pour l'absy pulmonaire j'ouvre une parenthèse pour les absy pulmonaire c'est très rarement on trouve c'est un absy pulmonaire c'est un cisgène un absy pulmonaire c'est un cisgène c'est un peu tiré par les cheveux d'accord c'est un signe alarmant c'est un point d'interrogation il faut y plucher il ne faut jamais laisser un malade d'accord qui est présent un absy pulmonaire laissé dans la nature il faut bien y plucher c'est vrai il faut tout d'abord traiter l'urgence d'accord tout ce qui est anti-gothique il faut avoir une prêve plutôt bactériologique et par la suite le contexte c'est-à-dire le terrain sur quoi il a développé un absy pulmonaire est-ce que c'est un diabète qui est méconnu est-ce que c'est un diabète qui est inondurable est-ce qu'il a une maladie de système est-ce qu'il prend un traitement et j'ouvre une parenthèse d'accord sur le traitement corticoïde attention parce qu'on voit actuellement pratiquement l'usage abusé pratiquement des corticoïdes à tort et à travers donc attention je garde toujours une image dans ma tête c'était en 2014 je pense une jeune fille de 19 ans originaire de tout ça j'étais de consultation elle était dans un état mourante cashystique mourante aspect typique tuberculose en épluchant pratiquement elle avait une tuberculose même cérébrale un mal de pote pratiquement c'était une milliard un tableau d'un milliard d'accord en épluchant elle n'arrivait même pas à bouger elle avait une importance fonctionnée elle n'arrivait même pas à bouger en épluchant l'histoire c'était pratiquement une cerveuse dans un restaurant et elle prenait pour prendre du pain elle prenait du cilistène voilà c'était un corticouïde elle prenait du cilistène une longue durée pendant 3 mois elle le prenait sans cesse donc vous voyez elle a développé pratiquement une tuberculose pulmonaire plutôt une milliard tuberculose parce que la milliard tuberculose c'est une entente climatogène de là on arrivait à la sauver par la suite alors la carverne tuberculose voilà c'est ça c'est l'aspect typique le lobe supérieur voilà une image d'hydroaérique voilà une image d'un milliard c'est l'aspect en raquette c'est l'aspect typique le bactiverculose pulmonaire il faudrait chercher du BK il faut avoir la prêve histologique et la prêve bactériologique c'est une cavité qui est ouverte on trouve facilement les BK voilà vous voyez aussi toujours lorsqu'on trouve une caverne ouverte les nodules toujours les nodules sous gassons les nodules ce qu'on appelle les nodules satellites d'accord les nodules satellites sont des BK aussi alors vous voyez le tuberculon c'est un tuberculon qui est excavé du lobe supérieur dans alors l'équistatique le contexte bien sûr l'origine géographique le contexte c'est le pourtour méditerranéen c'est l'Europe de l'Est et l'Amérique latienne c'est la région les plus touchées du quistatique bien sûr l'opacité atteint préférentiellement c'est des lobes inférieurs les lobes les plus vascularisés limites nettes généralement de grand détail l'aspect typique c'est en boulet de canon ou bien en tracé de compas je pense professeur je ne sais pas qui fait l'économie c'est ça non ? c'est le psychatique la docteur je me suis d'accord donc les limites nettes et de grand détail l'aspect typique c'est l'aspect pratiquement en boulet de canon ou bien en tracé de compas ou bien sûr en cas de surinfection on a pratiquement 4 ou 5 stades c'est l'image pratiquement l'aspect d'une image flottante le niveau qui est ondulé c'est le premier pratiquement en cas de surinfection c'est le niveau ondulé d'accord ? une paroi qui file ça devient épaisse par la suite avec un niveau ondulé par la suite la membrane ça devient flottante puis l'aspect de double membrane ce qu'on appelle la double membrane devazinevitch c'est l'aspect aussi typique qu'on le trouve assez souvent chez les cirugènes la tonalité elle est hydrique surtout en TDM thoracique même parfois à la radion thorax on peut deviner que c'est une tonalité hydrique l'hyperiosinophilie pratiquement lorsqu'on réalise une FNS on trouve une hyperiosinophilie voilà et le diagnostic c'est la sérologie voilà mais une sérologie négative n'élimine pas le diagnostic l'intestinatique vous voyez ici pratiquement limite nette je vous ai parlé ça peut prêter à confusion avec une atteinte pratiquement médiacinale donc ici ça peut donner pratiquement ça peut prêter à une confusion avec une atteinte médiacinale mais je vous ai parlé plus de 3 cm c'est pas en chemin donc c'est un quiste hydratique ne se laisse qui est volumineux d'accord avec un aspect typique le quiste hydratique comme si c'est une tonalité hydrique c'est pas vraiment une opacité à rendre au sens propre ça peut prôner pratiquement tous les formes on voit l'air arrondé il change de volume d'accord parce que les statiques d'accord il se développe en plein parenchyme pulmonaire puis il migre à chaque fois il migre donc lorsqu'il migre d'accord il est confronté pratiquement à la paroi au vaisseau et tout ça d'accord pratiquement avec les branches ça donne une surinfection la paroi thoracique il change pratiquement de contour ou bien il change pratiquement ça devient une opacité ovale arrondi d'accord ça peut prenez pratiquement toutes les formes vous voyez ici c'est un niveau d'accord c'est un niveau ici avec vous voyez ici c'est pas un niveau qui est bien dessiné c'est ce qu'on appelle un niveau qui est ondulé avec une paroi qui devient épaisse avec un niveau généralement il y a un émoucement à l'écule de sac ça donne un émoucement à l'écule de sac donc en cas de surinfection ça donne un émoucement à l'écule de sac donc c'est un kystisatique qui est ici surinfecté elle n'est pas rompu mais c'est un kyst qui est surinfecté c'est une surinfection voilà il faut la traiter c'est une surinfection voilà ici aussi pratiquement c'est l'ombrin flottante à l'issel c'est l'ombrin flottante c'est l'ombrin flottante vous voyez ici le premier stade c'est la surinfection c'est l'aspect c'est le niveau ondulé et le deuxième c'est l'ombrin flottante d'accord c'est l'ombrin flottante oui exactement voilà c'est l'ombrin flottante c'est ça l'ombrin alors le petit statique d'accord voilà le niveau hydrique le niveau aériques et c'est l'ombrin flottante vous voyez ici c'est l'aspect typique pratiquement en boulet de canon bien on parle en tracé de campas d'accord c'est l'aspect typique du petit statique vous voyez ici c'est la double membrane pratiquement c'est une double membrane de vasemilic voilà même ici d'accord c'est l'aspect c'est l'image en douloure d'accord l'image en douloure au sein d'une cavité alors pour l'asperginone c'est l'aspergulose cavitaire l'aspergulose pratiquement l'aspergulose semi-invasive et invasive l'aspergulose c'est une mycose se développe bien se développant à partir d'une cavité pré-existante surtout une cavité tuberculose détergée traitée et guérie j'insiste sur tirée d'accord parce que un texte très bien une cohabitation entre la tuberculose et l'aspergulose ça n'existe pas c'est le germe c'est l'aspergillus finigatus c'est des filaments donc ça donne l'aspect typique en gros doux et bien sûr cliniquement c'est des iontises c'est l'aspect typique oui l'aspergillose c'est la pathologie l'aspergillose trois entités c'est l'aspergillant l'aspergillose semi-invasive et invasive voilà l'aspergillose l'aspergillant parce que c'est une opacité c'est une opacité on rentre parce que par contre l'aspergillose invasive ou bien semi-invasive ça revient dans un contexte d'immunodépressant ça donne une opacité c'est pas vraiment une opacité ça donne une opacité qui est une condensation beaucoup plus c'est pas une opacité par contre l'aspergillant c'est une c'est une c'est une c'est une cavité qui est pratiquement mixte donc l'aspergillant je vous ai parlé c'est une mycose qui se développe à partir d'une cavité ancienne tuberculose généralement d'origine tuberculose voilà dû au développement d'un filament c'est ce qu'on appelle l'aspergillus et généralement elle est responsable d'héoptysie abondante dont j'ai le pronostic du table et le diagnostic qui est évoqué principalement sur la radio l'aspect engroulé alors donc un élément d'ordre pratique pour vous aussi certainement vous allez vous allez voir en consultation un sujet qui est bien consulté pour l'isioptysie je précise l'isioptysie d'accord alors l'isioptysie c'est un sujet ancien tuberculose je précise un ancien tuberculose qui a gardé des séquelles parce que certainement lorsqu'on développe une caverne on va garder des séquelles éternellement il présente des éoptysie quels sont les diagnostics à évoquer un ancien tuberculose voilà qui présente des éoptysie oui je m'excuse non parce que je suis obligable alors on est arrivé bon là les diagnostics à évoquer devant pratiquement un ancien tuberculose qui est présente des éoptys alors il y a des choses je suis pratiquement alors je suis bien récidive c'est quoi la différence très bien très bien oui là je parlerai s'il vous bien reçu c'est pas résistance c'est ma durée c'est ma durée c'est ma durée voilà très bien c'est ma durée six mois et deux ans et pratiquement le patient il a développé une ddb aussi c'est une ddb qui est atypique c'est une ddb par traction c'est pas une ddb comme on la connaît d'accord et le troisième diagnostic oui très bien et le quatrième voilà c'est ça les autres mythos vous voyez le chrypococose et le stoppacement sont pratiquement très rares actuellement vous voyez la clinomycose dans sa forme pseudo-tumorale ça donne une opacité de tonalité hydrique tout ça c'est une forme très rare on la voit très rarement alors pour les nodules aussi unique ou bien équipe c'est les maladies de système on appelle les maladies de système ça peut donner aussi des nodules parce que les maladies de système je parle toujours c'est une maladie générale qui peut repentir c'est-à-dire sur le plan pulmonaire donc le nodule rhumatoïde c'est en cas de polyarthrite rhumatoïde voilà c'est une maladie de système qui donne pratiquement une malformation articulaire et tout ça ça donne la notion il faut bien interroger le malade la notion de polyarthrite ou bien le malade il reçoit des immunosuppresseurs la prédominance pratiquement au lobe inférieur ça donne des micronodules comme ça avec excavation l'excavation elle est vraiment très rare très rare en cas de nodules rhumatoïdes l'excavation mais par contre le retentissement et dans 33% des cas pour la granulomatose avec polyongyte anciennement appelée maladie de Végenère actuellement on parle de granulomatose avec polyongyte c'est pratiquement une atteinte pulmonaire ORL et rénale les trois à la fois ça donne une opacité mixte excavée d'accord une opacité mixte excavée d'accord avec une altération de l'état général il faut y penser d'accord à la granulomatose de Végenère ce qu'on appelle la granulomatose de Végenère ou bien la granulomatose avec polyongyte microscopique c'est la maladie de Végenère c'est une atteinte ORL et rénale un nodule on trouve généralement un nodule qui est excavée après avoir c'est un diagnostic d'illuminaçant après avoir éliminé pratiquement la tuberculose les crises d'hygiatiques les tumeurs il faut y penser les maladies de système le nodule est excavée dans plus de 50% des cas une immorragie alvéolaire se trouve un aspect de verdipoly des grésailles des opacités pratiquement qui occupent les deux champs pulmonaires et la valeur diagnostique c'est pratiquement c'est le test sirologique c'est les encas pratiquement c'est les P encas c'est pas les C encas les C encas c'est c'est la maladie de Chergistros voilà et les C encas c'est la maladie de Végenère même encas d'enca négatif ça n'illient pas le diagnostic des polyongyte avec la maladie de Végenère vous voyez la maladie de Végenère ici c'est un ovivre pratiquement qui est excavée là-bas c'est un peu clou c'est au haut d'accord c'est un peu clou c'est un ovivre excavée ce que tu m'as dit de Végenère oui vous voyez ici c'est plus frappant vous voyez c'est des opacités vous voyez les deux à la fois d'accord c'est des opacités excavées vous voyez ici pratiquement c'est des lobes supérieures c'est la trachée voilà ça commence la bifurcation trachiale et les deux opacités c'est des lobes supérieures voilà une en entière et l'autre en postérieure c'est l'aspect typique de Végenère la maladie de Végenère la maladie de Végenère elle est fatale c'est très dangereuse alors pour les malformations c'est surtout pratiquement les anhybrismes artériovineux c'est la fameuse maladie de rendu austère on trouve généralement des malformations des opacités ça témoigne pratiquement des malformations artériovineuses c'est la maladie de rendu austère le diagnostic est scanographique scanographiquement on trouve pratiquement le diagnostic avec injection bien sûr les kystes bronchogéniques aussi les kystes bronchogéniques généralement des tonalités on le distingue facilement les kystes bronchogéniques c'est un kyste mais qui est bronchogénique c'est une malformation bronchique et bien sûr les séquestrations pulmonaires c'est l'artériographie qui peut affirmer le diagnostic vous voyez les anhybrismes pulmonaires voilà sur la radiographie pratiquement du thorax une voluminase opacité c'est une séquestration ou bien un anhybrismes pulmonaires de sièges généralement périphériques alors on distingue aussi les infractices pulmonaires dans un contexte thrombo-embolique parfois en cas d'embolie pulmonaire d'accord on la voyait assez souvent surtout en cas de pratiquement de covid-19 on voit des infractices pulmonaires ça témoigne d'une embolie pulmonaire il faut la traiter rapidement il faut doser les dégimers et faire un enjeu scan rapidement les pneumopathies chroniques surtout les pneumopathies chroniques à iosinophiles c'est ce qu'on appelle la maladie de Carrington c'est la maladie de Carrington ça donne ce qu'on appelle un aspect d'OAP inversé c'est l'OAP d'accord en aile de papillon ça donne un aspect d'OAP inversé avec des nodules et tout ça c'est la pneumopathie chronique de Carrington et les hématons pulmonaires c'est un contexte très typique c'est les contextes traumatiques vous voyez les hématons pulmonaires d'accord c'est logique les hématons avec une atteinte costale les infractices pulmonaires vous voyez un infractice c'est une amputation d'un champ pulmonaire c'est pratiquement la panache des thrombo-emboliques et on approche pratiquement les opacités multiples je ne sais pas si vous avez des questions c'est clair jusque là alors ce qui est important pour vous c'est pratiquement les origines que ce soit néoplasiques et infectieuses pour les maladies de système c'est pas vraiment alors pour les opacités multiples c'est toujours les problèmes néoplasiques c'est les concières métastatiques le poumon est le siège pratiquement préférentiel électif des méta le poumon il est situé pratiquement dans la grande circulation donc tout passe à travers le poumon tout passe à travers le poumon même les cellules tumorales donc c'est comme un tamis c'est comme un tamis donc le poumon c'est un siège préférentiel électif des concières métastatiques donc les métastases pulmonaires par voie sanguine généralement c'est les par voie sanguine d'un cancer qui est viscérale et reproduit le type histologique et là j'ouvre une petite parenthèse parfois on trouve une opacité pulmonaire avec des méta un aspect de lâcher des ballons avec une opacité et on a une autre origine par exemple une patiente qui est présent pratiquement un cancer du sein elle a une symptomatologie respiratoire qui vient consulter lorsqu'on fait ou bien on demande une radio on trouve un aspect lâcher des ballons avec une opacité pulmonaire donc l'aspect lâcher des ballons c'est corrélé avec pratiquement le cancer du sein c'est méta et tout ça mais l'opacité il faut l'explorer parce que parfois on trouve deux diagnostics histologiques à la fois un adénocarcinome pulmonaire avec pratiquement un carcinome dans mer attention il ne faut pas se contenter par le métastase à part plutôt la métastase on reproduit le type histologique de la pulmonaire primitive cliniquement c'est des symptômes frappants pratiquement c'est la clou la dyspnée c'est surtout la dyspnée les symptômes sont variés et généralement qu'ils sont trompeurs on pratique voilà c'est un élément aussi d'ordre pratique c'est un message de la vie on pratique tout symptôme pulmonaire tout dyspnée crachat chez un cancéreux connu doit faire demander une radiographie pulmonaire attention il ne faut pas négliger les choses comme voilà c'est un syndrome du PASC d'accord laisse-la tranquille il faut juste la traiter avec une antibiotérapie chez un cancéreux qui est connu il faut toujours demander une radio voir un scanner la radio révèle pratiquement une image qui est typique c'est un aspect enlaché de ballon alors donc la présence d'éléments qui sont nodulaires ou bien macronodulaires denses arrondies de taille égale parfois inégale d'accord éparses dans les deux champs pulmonaires plus ou moins nombreux répartés dans les deux champs pulmonaires voilà donc on est confronté à deux situations pratiquement c'est le cancer qui il est connu d'accord voilà il est évident qu'on est lorsqu'on interroge le malade d'accord c'est un cancer pratiquement qui est connu cancer du sein cancer ORL cancer aérodigistique pratiquement cancer de l'estomac donc le contexte est évident c'est un c'est un c'est un pratiquement cancer avec méta c'est des méta pulmonaires il faut pas trop éplucher il faut pas trop pratiquement agresser le malade on approche pas pratiquement à la biopsie ou bien autre chose d'accord c'est pas bien donc il faut juste traiter la méta si le cancer n'est pas connu d'accord c'est-à-dire il faut rechercher les primitifs les moindres rappels cliniques c'est-à-dire c'est-à-dire c'est pas des douleurs gastriques un module monnaire un truc comme ça il faut bien éplucher il faut pas la laisser partir comme ça alors donc on peut réaliser même des explorations épographie abdominale parfois même en cas de cancer de la prostate la pca et les explorations des grandes des glands théroïdiens surtout chez la femme actuellement la théroïsme vous voyez ici pratiquement c'est un aspect qui est typique à ce qu'on lâche des ballons c'est des nodules des micronodules et des masses éparses dans les deux champs pulmonaires de taille inégale vous voyez ici répartis dans les deux champs pulmonaires vous voyez ici c'est la même chose voilà voilà des opacités c'est un aspect qui est typique voilà à ce qu'on lâche des ballons des opacités des nodules des macronodules de taille inégale éparses dans les deux champs pulmonaires ça c'est une atteinte hématogène il faut savoir distinguer l'atteinte hématogène et l'atteinte lymphatique je vous ai parlé le lâcher des ballons c'est une atteinte hématogène c'est pour ça on voit pratiquement des opacités de taille inégale par contre l'atteinte lymphatique c'est la lymphongite carcinomathèse la lymphongite carcinomathèse c'est le stade ultime lorsque ça touche la plèvre en matière d'oncologie lorsque la plèvre est atteinte c'est terminé pratiquement alors donc c'est toujours l'aspect on lâche des ballons on voit ici quelques opacités quelques nodules et micronodules et bien sûr les hémopathies ça peut donner aussi des opacités multiples les hémopathies sont surtout les leucinies les leucoses les leucinies les leucinies et les maladies d'Ochkin le lymphome ochkinien ou non-ochkinien donc pour les leucoses les manifestations pulmonaires des leucoses soit radiologiquement la radiothoraxe le scalia thoracique le contexte clinique est évident hématologique ou bien ne se laisse parfois sur une simple fns une émulation formule sanguine on trouve pratiquement une hyperlucocytose plus de 30000 ça peut nous orienter vers une glucose pour les maladies d'autres qui le diagnostic est aussi évident généralement c'est des opacités parfois un épanchement pleural une masse avec une adénopathie c'est surtout les adénopathies une adénopathie midiacinale qui est volumineuse avec un épanchement pleural voilà et des troubles de la ventilation parce que c'est une opacité ou bien une adénopathie qui est compressive donc ça donne des troubles de la ventilation et une apélicase le diagnostic pratiquement repose sur un examen complet du malade à la recherche d'autres adénopathies pour avoir un diagnostic de certitude bon voilà la recherche d'adénopathie superficielle et d'inspinomégalie des signes et titanées aussi la biopsie d'envionnaire avec l'étude histologique alors les opacités rendent infectieuses aussi c'est surtout pratiquement les staphylans ce qu'on appelle la staphylococcyle euroculmonaire c'est pratiquement fatale la staphylococcyle euroculmonaire c'est l'apanage des nourrissants et des enfants les adultes réellement quoi qu'actuellement on voit surtout avec la progression en quelque sorte du VIH et les traitements pratiquement abusifs du corticule et tout ça on voit des cas de staphylococcyle et de staphylans multiple parfois les foyerons tuberculaires multiples aussi parfois on néglige lorsqu'on néglige une tubaculose ça donne des opacités multiples et tout ça et une dissémination les physis didactiques multiples aussi et certains mycoses alors vous voyez ici c'est pas comme vous voyez la différence de taille inégale et puis ça mais ça vous voyez les opacités à l'opacité ici 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 de taille inégale effectivement mais de diamètre inégal aussi c'est pratiquement des physis didactiques multiples voilà ici c'est plus la chirurgie c'est un traitement palliatif on peut donner l'albendazole c'est un antiparasitaire d'accord pour stopper juste l'évolution c'est pas comme un traitement des fonds mais c'est juste pour stopper l'évolution pour la chirurgie ça n'est pas d'accord parce que le traitement du kystiatique c'est la chirurgie on part de la chirurgie mais c'est ici c'est pas le cas c'est pas dans l'albendazole c'est un antiparasitaire albendazole c'est un antiparasitaire pour stopper seulement l'évolution c'est un antiparasitaire c'est pour stopper l'évolution alors vous voyez ici c'est un aspect technique voilà c'est un poumon qui est détruit complètement alors ça c'est j'ai choisi pratiquement cette slide parce que on travaille beaucoup là dessus d'accord c'est une recommandation pratiquement 2021 selon l'accueil est l'américain pour la sex society vous voyez c'est beaucoup plus les nodules solides parce que c'est la partie la plus importante donc les nodules solides c'est moins de 6 mm un nodule solide entre 6 et 8 mm et un nodule solide plus de 8 mm vous voyez parce que le nodule solide patient à faible risque au patient à haut risque à haut risque c'est à dire un sujet qui est fineur âgé et ainsi de suite d'accord patient à faible risque pas de suivi c'est le nodule est moins de 6 mm un nodule plus de 6 mm chez un patient à haut risque vous voyez l'attitude une surveillance à M12 à 12 mois le 12e mois c'est à dire à une année on refait un scanner vous voyez on refait un scanner pour le nodule solide entre 6 et 8 mm vous voyez patient à faible risque vous voyez la surveillance entre 3 et 6 mois on refait un scanner 3 et 6 mois voilà c'est un nodule c'est multiple c'est un nodule unique 6 à 12 mois vous voyez puis à 18 mois et à 24 mois pour les patients à haut risque on a on a deux options la première option c'est pratiquement entre 3 et 6 mois pour l'inodule multiple entre 6 et 10 mois pour l'inodule unique pour les passes pour l'option la deuxième option c'est à M3 le troisième mois et je préfère la deuxième option moi généralement j'aurais fait un scanner après trois mois pour l'inodule entre 6 et 8 mm j'aurais fait un scanner après trois mois un scanner HR, MIP, haute résolution MIP c'est pas les scanners qu'on dispose ici que ce soit le CH8 BATNA ou bien le PH d'accord c'est pas un scanner qui est performant c'est un scanner qui est front de barrette d'accord faut choisir un scanner de 64 barrettes MIP haute résolution HR c'est un scanner HR avec injection donc pour l'inodule aussi solide de prise de 8 mm de diamètre deux options aussi à M3 j'utilise toujours moi celle de M3 au troisième mois et bien sûr les investigations l'option 2 les investigations d'emblée TEP scan ou bien lui aussi c'est pas le cas c'est pas parce que généralement les radiologues voilà ou un an de 8 mm le risque est accru le risque de pneumothorace le risque d'infection d'accord c'est pas entre le flambarame et le radiologue donc je préfère celle de M3 une surveillance après M3 ou bien TEP scan c'est un malade qui peut se permettre d'accord de réaliser un TEP scan d'accord la tomographie par émission de positant demander d'emblée une tomographie par émission de positant c'est un peu cher mais pour la demande donc le suivi est d'ailleurs annuel après trois ans voilà M3, M9 et M24 c'est pratiquement une slide qui résume pratiquement l'activité thérapeutique c'est moi c'est celle que j'utilise assez souvent en pratique merci pour votre attention et à tout comme ça je sais pas si vous avez des questions je suis là même en dehors de ce cours m'albord tout le monde d'accord c'est vous avez des questions alors je suis là même pour les autres cours à la vision n'hésitez pas c'est pratiquement c'est un cours pratico pratique c'est des trucs pratiques je vous ai donné j'ai insisté à des trucs pratiques d'accord parce que je sais les éthiologies il faut juste les apprendre d'accord et tout ça beaucoup plus en théorie ça m'étonne mais en pratique d'accord c'est à dire comme cas clinique je pense ça vaut la peine d'accord une opacité excavée d'accord les diagnostics a évoqué je me souviens lorsque j'étais résilé avec plutôt j'étais externe en quatrième année le professeur Chouké c'était Chouké c'était un kystatique pour moi l'examen c'était kystatique c'était un aspect typique d'accord un aspect typique avec notion d'élevage et tout ça d'accord c'était typique c'est le cas pour vous ça peut ça dire tomber dans mais c'est pas l'essentiel d'accord l'essentiel pour vous c'est pratiquement chaque fois chaque cours vous apprenez chaque cours ou bien à la fin de ce module d'accord à la fin de la pneumo ou bien de la radio qu'est-ce que vous avez apprenez d'accord comme truc pratique et théorique d'accord les trois jours on parle dommage que la radio est très importante pour vous d'accord mais ne se laisse le service pratiquement dans votre accueil à tout le monde d'accord donc actuellement en appareil service de mon appareil actuellement deuxième étage parce que ça n'a uniquement qu'au vide mais par l'aspect vous pouvez faire des stages c'est à dire durant l'été ou bien les vacances et tout ça je vous remercie de votre question j'attends à vous Sous-titrage ST' 501